bon les amis la dingue ce qui vient de se passer la dingue la dingue tu vois ma tête déjà tu vois que je suis pas réveillé complètement ce qui s'est passé dans un autre monde là il ya soir du coup nous avons eu la visite d'une une amie de laura qui est venue à la maison avec son son mec et puis un autre gars pour récupérer des planches après que j'ai monté mon blog j'aurais été 20h pas de problème et tout oui aussi planche merci au revoir et tout ça est en fait c'est une bonne amie à laura et du coup elle est restée pour discuter on s'est installé au salon à ça a mangé et tout et on a discuté 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 discuter au hamdoula c'est un détail je regarde suivi d'un truc donc voilà ok c'est quoi ça faire il ya on devait recevoir un colis ça dit votre livraison n'a pu être réalisé ce jour elle est reprogrammée au prochain jour oui c'est votre colis est en transit dans notre réseau oui du coup on a discuté discuté très très bien super sympa et tout pas problème et tout ils sont partis vers 23 heures et du coup vers 23 heures on a on a pris notre douche et on allait se coucher et on a regardé un petit peu une vidéo papacito là sur le fermier paysan qui a des problèmes avec la mère corrompue et tout ça le reste d'endormi pendant la vidéo et moi j'ai regardé jusqu'au bout ça a duré ça a duré 40 minutes quoi légèrement minuit passée je crois on s'endort pas de problème moi je dis à l'orage je sais pas que vous connaissez bref du coup on s'endort vers minuit passé très légèrement et tout ça comme d'habitude une nuit de merde je me réveille à une heure je me réveille deux heures je me réveille à trois heures je me réveille à cinq heures et à cinq heures j'en ai marre et du coup je commence à regarder une vidéo dans le lit de ville brequin je me dis ça va me fatiguer parce que je me suis endormi sur les putains de chiottes cette nuit je me suis endormi aux chiottes j'étais en train de pisser je me suis endormi mon téléphone est tombé de mes mains pas à me par terre c'est ça qui m'a réveillé épuisé je suis épuisé j'en ai j'en ai vraiment plein le cul là et du coup à cinq heures du match bon l'oral me à se réveille un petit peu tu fais quoi je dis bah j'aurai une vidéo elle me dit pourquoi tu regardes une vidéo j'ai dit parce que j'ai rien d'autre à faire un petit bébé il faut dormir je dis bah oui mais dès que je me rendors je me réveille une demi-heure après une heure après j'ai dit c'est pas possible sans envie de pisser sans rien en plus ça y'a pas de raison je sais même pas de cauchemar rien du tout tu vois et du coup finalement je m'endors quand même j'écoute c'est son sens et ses conseils et tout je me rendors j'entends quelques minutes après son réveil à elle et du coup je la sens se lever et tout ça moi je sais que l elle se réveille une heure avant moi tu as vers six heures et demie bon très bien je me rendors et là soudainement je rêve de je sais plus quoi de bagnoles comme d'awad du q7 ou je sais plus quoi pas un cauchemar et du coup il roulait vite bref et là je me réveille d'un coup je touche je sors plus l'orat c'est véridique et je me dis ouais qu'est-ce qui se passe je cherche cherche dans mon téléphone dans le lit parce que je me suis endormi en regardant une vidéo je l'ai posé au milieu de laura et moi cherche mon phone et tout je me dis mais il est quelle heure j'ai pas entendu le réveil parce que j'avais le réveil on est vendredi les enfants vont arriver à l'école tu sais dans le lit je cherche je cherche je me mets à moitié assis je trouve pas le téléphone je me dis putain mais il est quelle heure mais j'ai pas de réveil on n'a pas de réveil dans la chambre je suis là putain putain et je dis levez vous les enfants je crois qu'on est en retard et putain je cherche et là je vois mon téléphone putain 8h57 je me dis merde merde j'ai raté le réveil putain et pourtant je les ai mis les réveils je me suis dit moi les deux réveils je les ai pas entendu je sais pas ce qui s'est passé du coup je me lève en trombe et tout j'écris à l'aura je me lève en trombe je vais là bas c'est pour ça que la porte de l'ibie ouvert jour je fais les billes lève toi je vais voir dans la chambre de léo je vois pas chloé et théo je vois pas que le théo je me dis pas attend ils sont où là je suis dit attend l'aura c'est pas possible elle a pas pu les emmener à l'école sinon elle aurait été en retard au boulot de toute façon moi j'écris à l'aura j'écris à l'aura mot pour mot wesh il s'est passé quoi 8h57 chef et elle me répond bah t'as fait dodo du coup j'ai emmené les enfants à la garderie parce qu'il y a une garderie avant l'école je dis mais j'ai aucun souvenir de ce matin je me suis pas levé elle me dit bah non j'ai dit ouah je suis désolé ma chérie je viens de me lever en panique chercher les gosses alors que ça m'a laissé un mot en bas pas de panique les enfants sont à l'école elle me dit c'est pas grave je t'ai écrit à moi la cuisine je dis putain une merde en même temps mais merci t'as géré elle me dit c'est normal je bats à ton tas fait tout a pas géré ça quoi oh putain à ce réveil rocambolesque oh putain alors c'est la première fois que je rate le réveil depuis la dernière fois que j'ai raté le réveil c'était à bâti donc ça remonte à des années des années des années il me semble sa première fois je rate le réveil là il faut que je fume avec son requel j'ai refait ma mèche et tous les incroyables oh putain je vous jure donc là il faut que j'aille me brosser les cheveux je les attache que je me brosse sa barbe que je me brosse ses dents là je bois mon petit yop là en attendant voilà dinguerie la dinguerie première fois mais en même temps je suis épuisé je suis épuisette c'est compliqué oh bordel puis ouais on devait recevoir un colis pour la vdi de l'aura là il devait livrer hier en fait je vais vous expliquer j'ai voulu faire plaisir à l'aura et j'ai commandé la cafetière qu'elle voulait sur son truc vdi donc j'ai pris son pc portable je suis allé en douce et tout commandé machin nani nana 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 surtout qu'elle va pouvoir ne pas la payer si des si elle arrive à la vendre il ya déjà des gens intéressés dans son entourage à elle elle la paiera pas donc j'ai voulu en gros j'avance les frais j'ai voulu lui faire plaisir donc j'ai commandé et là l'aura je fais ah t'as vu ce ton pc il ya un problème là on dit quoi et puis là elle regarde elle me dit ouah t'as fait quoi machin et tout j'ai abba voilà c'est pour te faire plaisir tu sais elle me dit mais chérie t'as pas commandé la bonne je non un petit bassi a dit en fait t'as commandé celle pour les clients pas celle pour moi moi je la paye beaucoup moins cher que ça enfin à l'avance les frais mais beaucoup moins cher que ça j'étais pas sérieuse on me dit bah si oh putain la bourde et du coup on a contacté ses responsables vdi et tout ça et lui ont dit bah il faut refuser la machine quand elle arrive chez vous la refuser comme ça on allule la vente et tout et puis après tranquille on vous refaites la nouvelle commande avec la nouvelle et tout tu vois ça c'est qu'il faut qui est moins cher et qui compte qui est comprise dans le truc t rembourser si machin parce que le comme l'aura l'a dit je peux pas je peux pas proposer à des gens d'acheter une cafetière que moi même je ne possède pas tu vois et elle attendait justement pour la commander elle attendait d'avoir sa paye et tout ça et je dis c'est bon je la commande comme ça l'aura déjà maintenant et ça lui ça sera remboursé quand l'aura vendu sachant qu'elle en a déjà qui sont prévues à vente à la vente et là bas du coup ça devait arriver hier mais ils disent votre livraison n'a pas pu être réalisé ce jour et là aujourd'hui ça marque elle est en transit dans le réseau on verra bien donc je reste à l'affût de façon je ne sors pas aujourd'hui donc je devrais la voir venir de toute façon enfin bref la dinguerie aujourd'hui là oh oui 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 ce réveil rocambolesque donc juste que j'avais cet après mot aux activités parce que les hôtes eux ils ont des activités communes ce soir à 16 30 jusqu'à 18 il faut que j'amène des marteaux ou ce qu'ils font du matelassage je sais pas quoi oh bordel de merde ce réveil bon bah moi j'aurais dormi jusqu'à 8h57 c'était pas parce qu'il était prévu ouais bon je vais aller m'habiller parce que là je suis en boxer je suis peut-être habillé en t-shirt mais en dessous j'ai rien juste pardon excusez moi tu vas faire quoi juste mon boxer pas donc je vais aller m'habiller me brosser les canottes me coiffer et puis après je serai déjà un peu plus réveillé pour commencer cette journée de travail hein mais ouais ouais chaud bordel bon les amis actuellement 9h46 je suis habillé j'ai mon pantalon je suis plus à poils je me suis brossé les dents je me suis brossé la barbe je me suis attaché cheveux coiffé voilà donc là j'ai voilà j'ai mieux avancé n'est ce pas je suis de retour sur l'ordinateur pour travailler après ce réveil rocambolesque j'ai un live ce soir tac 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 et puis voilà pas problème alors tout ouais c'est hardcore fatiguant on a juste que j'amène à la commission jeunesse les outils pour théo et léo la soirée où je mène dans un sac soit disant léo il a dit j'avais plein de marteau le colme a dit à vous d'avoir mis tous vos marteaux j'ai beau bleu marteau moi j'en ai deux un ou deux les mythes mais pas plus ça je vois pas où j'ai plein de marteaux j'ai même pas je sais même pas s'il est dans la caisse là je suis même pas sûr qu'ils soient dans la caisse à outils qu'on a été servi qu'il a probablement disparu ta vie n'est pas là qui doit être placard mais tu vois c'est peut-être dans le garage peut-être il doit bien que je vais mettre ça dans un sac je ramène c'est vrai m'a dit mais j'ai oublié machin j'ai pas grave j'ai de façon je comptais pas les laisser aller aller à l'école avec un marteau il aurait façonné bon j'en ai un marteau là là et j'en ai un deuxième en bas donc théo et le haut ils en auront chacun un et ce sera très bien après c'est les maillets que j'ai mais non c'est pas les marteaux j'ai un marteau là est-ce que l'autre il serait là non il doit être en bas je vais préparer ça comme ça c'est fait moi je prends en mode vlogu ah bah non je peux pas vous prendre en mode vlogu j'ai plus de batterie faut que je change la batterie bon bah voilà changement batterie bon ouais j'ai changé la batterie je vais regarder l'un c'est ici j'ai un autre marteau j'en ai un deuxième c'est sûr mais après où il est ça c'est l'extrait où le dégoût savait où il est bon là non mais j'ai dit oh j'ai plein de marteaux moi tu as vu ça jouer ou toi j'en ai deux tout au plus j'en ai pas plein et encore encore faudrait-il que c'est bon j'ai deux marteaux voilà deux marteaux mais voilà c'est celui de la traite la caisse à outils et 1 voilà on fait une activité martelage je sais pas quoi là ça fait chier un truc mais je sais plus moi je sais plus bref il faut mettre une planche à découper apparemment où est la planche à découper et ce qu'elle est au lave-vaisselle je veux c'est en bois laura s'en est servi à la planche à découper en bois de boucher voilà c'est bon j'ai mis le côté marteau de la planche je vais mettre ça dans un sac après puis j'ai nickel os bon dans tous les cas j'ai du boulot qu'elle m'appelle laurent pas dû faire exprès je pense et c'est marqué appel vidéo de l'orage ça m'étonnerait hop et hop j'ai du mal à me remettre dans le bord là je culpabilise énormément de pas mettre levé ce matin j'ai l'oral a pas que ça va faire le matin à courir et tout tu as allez let's go bon les amis il est actuellement 11h13 et je viens de me faire chauffer à manger du coup il restait une cuisse de poulet avec du poulet avec des pommes de terre de l'autre jour là j'attends toujours la livraison du coup là pour l'heure pour la renvoyer ce que je veux juste en fait comme celle de juste dire non je le veux pas pour envoyer et puis comme ça moi ça sera fait et là du coup je gâte vos commentaires et tout aussi je rebasse pas sur le site internet pour l'instant que ça m'a monté la tête je vous ai dit c'est fatiguant pour l'instant je rebosse pas dessus je garde juste une oreille attentive la livraison du coup pendant que je suis sur le pc tout ça et puis voilà on verra bien quand est-ce que ça sera livré j'ai reçu des nouvelles cigarettes électroniques aussi parce que j'ai cru c'était le livre en fait c'était la poste j'ai reçu de nouvelles cigarettes électroniques et puis là je suis en train de regarder aussi pour une collab que je fais la semaine prochaine sur twitch ma première collab sur twitch d'ailleurs je suis en train de préparer tout ça donc j'attends de voir un peu comme ça c'est une première pour moi donc voilà je sais pas exactement comment comment ça marche enfin je sais pas comment on met en place tout ce truc là donc je verrai une fois que ça sera fait assez bonjour maintenant ok c'est bon il m'a créé le canal sur discos en plus on communique sur discorde avec l'agence moi j'ai pas l'habitude du discours donc mais voilà allez je vais manger un coup comme ça c'est fait tout en bossant et en écoutant des reportages bon les amis finit actuellement 13h50 j'étais sous cet ordinateur je discute avec laura aussi et j'ai le livreur qui est passé c'est bon j'ai refusé le colis machin nickel comme ça je peux recommander l'autre je voulais juste attendre que le colis soit bien retourné avant de commander l'autre pas surtout avec deux colis sur les sur les bras et tout ça mais c'est une bonne chose de fait je vais ranger les yaourts et je vais aussi à la commission jeunesse déposer le marteau là tout parce que ce qu'il fallait donner aux enfants ce matin et tout comme ça je vais je les dépose et tout cherche juste des couvercles de peau de yaourt là ils sont où le couvercle de peau de yaourt parce que là j'ai pas j'ai pas tout alors à midi je me suis fait réchauffer par les pommes de terre et puis le poulet j'ai pas mangé poulet il était trop ça que je laisse et je donne au chien il manque des couvercles qu'on pète généralement c'est je vais dans un sac du coup non et c'est sûr et puis je vais aller amener ça comme ça c'est fait tout à l'heure j'ai du ménage aussi en mer et bien quitte à 14h30 mais je sais pas si elle va en perdre ou rentre on verra bien des fois elle va en perdre des fois la rente c'est dépend du de celle avec ses copines ce soir on a des émincés de le port je suis pas très fan de mes enfants et bien émincé de porc avec des riz et béchamel maison mais ma béchamel à moi pas la vraie béchamel voilà ça s'est rangé et toutes les petits quelques l'aura fait aussi et puis voilà j'ai pas de panique chérie les enfants sont à l'heure et à l'école pas ce matin et sa première fois que ça m'arrive depuis des années quand même de rater le réveil le matin pour la honte à la première fois quoi bon on rentre pas tout de suite en plus ce soir mais bon ce soir vendredi donc ça va j'ai un sac là je vais mettre les deux marteaux dedans la planche du boucher je mets celle là où la planche en plastique j'ai peur qu'avec le marteau il me l'explose celle là non je pense que je vais mettre la planche blanche celle en plastique parce que je préfère qu'ils pètent celles en plastique que celle là avec leur activité allez où la planche en plastique ça c'est un grand mystère de la trouver celle là allez là je préfère me mettre la planche en plastique comme ça ils ont deux marteaux une planche pour leur activité nickel os bon allez je vais aller amener ça et après je retournerai sur le bc c'est pas possible il y a ici toi pourquoi tu t'obstines à monter avec le portail en trouvait alors que tu sais toi même que tu sais pas redescendre il y a ici tu sais que tu sais pas redescendre alors pourquoi tu montes un peu chiant t'en montres pas une fois voilà il est démonté parce que le portail j'ai dû laisser entr'ouvert bref les amis il est 14h14 je suis rentré c'est bon je suis allé en moto j'ai une petite balade et le clignotant arrière droit il fonctionne plus j'ai vu ça au voyant et du coup il faut que je change l'ampoule de la clignotant arrière droit juste regarder sur l'intérieur comment démonter ça parce que c'est dangereux en moto encore plus qu'en voiture ne pas avoir le clignotant donc voilà je vais regarder ça tout de suite comme ça je commande l'ampoule et puis je le change merci au retenu bonsoir on ne plaint pas de risques bon les amis il est actuellement 16h40 bon je vais pas vlogger entre deux parce que voilà ça va à rien y'a pas grand chose à raconter une fois et là du coup je sais pas si j'ai dit Laura m'a dit qu'elle avait annulé son rendez-vous de soins là ce soir et tout parce qu'elle avait juste envie de rentrer donc elle rentre ce soir à l'heure habituelle moi je récupère bon on récupère les enfants à 18h ah mais il a tendu un pouce à côté tiens et du coup moi ce soir j'ai mon live un live blabla mon vlog a monté aussi et puis il faut que je fasse à manger donc c'est du rôti de porc je vais déjà commencer à l'émincer parce qu'il est émincé mais grossièrement je vais l'émincer beaucoup plus petit faire ce rôti de porc et tout et puis après je ferai le riz, la béchamel et tout ça pour ce soir sera un bon petit repas de ce week-end ça y est on est au week-end deuxième semaine de mai qui se passe sachant que le mois de mai est très très chargé je vous dis c'est ouf hein tu regardes j'ai tous les trucs orange c'est des rendez-vous des trucs à faire ou machin que ce soit Laura ou moi tout là du coup aujourd'hui il y avait ce rendez-vous on va l'annuler demain la rendez-vous à 11h45 et demain après on voulait aller à Colmar parce qu'il y a une exposition vintage pin-up machin etc bla bla moto je sais plus quoi exactement elle voulait y aller et tout ça mais Léo nous a dit hier qu'il était invité à un anniversaire demain je dis Léo tu te préviens la veille là ça fait un peu short quand même oui oui c'était dans mon sac et tout dans mon casier j'ai oublié ouais bah donc on verra bien je sais pas et dimanche il y a la fête du printemps de notre village donc vite grenier machin et tout ça va être super moi j'adore ça lundi du coup j'emmène la voiture de la mère de Laura et la semaine prochaine par contre toute la semaine pour l'instant pour l'instant la semaine prochaine il n'y a pas de rendez-vous et tout ça la semaine d'après par contre c'est super chargé la semaine d'ensuite d'après début juin c'est encore super chargé donc voilà on verra bien ça nous verra mais voilà et puis j'ai vu qu'il y avait le clignotant de la moto qui était usée enfin qui était foutue sauf que j'arrivais pas à démonter du coup j'ai demandé sur le groupe Facebook là ils ont dit non il suffit de décrocher avec un tournevis faire doucement ça casse vite parce que moi quand j'arrivais sur internet pour le changer je voyais le bloc complet il est juste l'ampoule a changé en fait on va changer le bloc donc voilà on verra bien bon je vais redescendre j'ai rangé tout à l'heure j'ai vidé la vaisselle remplie la vaisselle j'ai rangé la cuisine et tout ça donc j'avais déjà fait ça tout à l'heure je vous l'avais pas dit je crois et puis voilà je vais redescendre là et ben c'est le port et tout et faire ma fausse béchamel oh merde j'ai pas d'aromates non c'est pas grave de toute façon j'ai les cubors c'est pas grave avec les cubors c'est grand nickel allez let's go bon ce week-end je devrais peut-être pouvoir passer la tondeuse parce que ça a repoussé à fond autant l'année dernière j'ai passé genre deux fois la tondeuse de tout l'été autant là ça sera déjà deux fois que je la passe c'est ouf guedin est-ce qu'ils annoncent quel temps ce week-end ? on est en train de charger demain ils annoncent 16 degrés nuages et dimanche des orages avec presque 20 ça va et pour un examen plateau ils annoncent la pluie avec 12 degrés ça va être bien de chasse d'offert bref là du coup je suis descendu Libye est rentré du collège elle a assez avancé sur les devoirs là elle dit son bouquin qu'on a acheté au 8 greniers et je viens de démincer du coup le porc donc je l'ai mincé en petits morceaux et je viens de faire une marinade aussi à base de sauce soja vinaigre miel aïe et paprika donc là c'est en train de mariner dans le plat et dans le frigo ça donnera un petit goût sympa je pense voilà la viande la dernière fois j'avais fait on avait acheté chez frère Delora à sa boucherie des amenacés de porc mariné il était une tuerie alors que moi je suis pas fan du porc cuit c'était une tuerie donc là j'espère faire une marinade pas mal après j'ai le riz à faire la sauce béchamel du coup enfin béchamel la mienne et puis ça sera bon là elle aura l'est sur le retour elle va arriver après on ira chercher les gosses tout ça tout ça aïe aïe comment aller voir votre site concernant le harcèlement bah c'est marrant il est écrit partout 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 des débordements lors d'un mariage à Saint-Dié ouais ? c'est pas nouveau ont eu lieu sur la voie publique à l'occasion d'un mariage célébré le samedi 6 mai à Saint-Dié les autorités dénoncent des comportements intolérables conduisant déjà une vingtaine de verbalisations des ronds-points fermés des adultes assis sur les portières des véhicules et dans les coffres des routes à sens unis prises à contre-sens la cité d'Eaudacienne a été le théâtre de nombreux débordements à l'occasion d'un cortège organisé avant et après une cérémonie civile de mariage célébrée dans le calme à l'hôtel de ville de Saint-Dié des rapages ont été constatés sont les premiers après une dizaine d'autres relevés en 2021 oh le bordel toi ouais c'est le bordel et ils veulent décaler les mariages au lundi pour éviter qu'il y ait le bordel les gens ils sont pas civilisés de toute façon j'en ai déjà vu une fois j'étais à Saint-Dié et tout l'oral m'écrit elle fait gaffe à Saint-Dié il y a le mariage de gens qu'elle connaissait elle dit c'est le bordel et tout et en effet ouais c'était le bordel oui oui c'était le modèle je confirme bon j'espère que l'émincette pour ça bon et j'avais fait de la béchamel de trois fois là et à chaque fois je la faisais plus avec les cubors je la faisais avec des bouillons et c'était pas pareil je suis content de la refaire avec des cubors là ce sort ça va être cool ça va être bon c'est tout à fait oui 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 hop bon les amis, il est actuellement 19h08 on vient de terminer de manger du coup Laura est rentrée tout à l'heure ensuite je suis allé chercher du coup les enfants garderies et tout ça et après j'ai préparé à manger le porc très bon moi j'aime pas trop la viande de porc comme ça parce que tout le monde a bien aimé le riz aussi la béchamel enfin la béchamel pareil ils ont tous bien aimé et tout c'est cool c'est un bon petit repas là je vais monter mon vlog après j'ai mon vlog putain je suis éclaté trop de trucs en tête trop de trucs en tête enfin bref c'est parti pour le montage du sein vlog la miniature, programmation une douche, le live et au lit voilà un petit peu ce qui est prévu au programme les amis bon les amis il est actuellement 19h40 je crois 45 je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant putain il fait une sombre dehors il y a des gros nuages noirs mon vlog est beauté c'est tout jusqu'à là-dedans je vous clôture j'avais pas à clôture avant oh putain ces retours en décembre en décembre j'ai eu quelques semaines comme ça où j'arrivais plus à dormir à cause des médicaments pour l'attention qui me faisaient les pisser toutes les heures et tout ça la cardiologue m'avait changé le traitement ça allait beaucoup mieux et là ça fait quelques semaines ça recommence et quand j'ai vu la cardiologue l'autre jour elle m'a dit au problème de sommeil ça peut être lié de plein de choses différentes il y a l'apnée du sommeil mais encore là ça va parce que je sais que j'arrive à dormir sur un côté et que ça me pose pas de problème je me réveille pas souffler ça m'arrive une fois de temps en temps assez rare mais voilà elle m'a dit ou alors c'est l'hypertension parce qu'apparemment il faudrait rechanger de nouveau mes médicaments c'est quand je suis chez le cardiologue j'avais de la tension le matin j'en ai pas trop parce que je prends les médocs l'après-midi la tension remonte un peu et le soir elle remonte énormément et elle m'a dit vu que les médocs sont pris le matin il faudrait pas parler prendre le soir de toute façon elle m'a dit le problème il faudrait peut-être quelque chose de plus costaud ou autre parce que là du coup le soir vous avez de nouveau de la tension ils font plus effet les médicaments donc la nuit je me trimballe de la tension et tout ça et c'est ce qui m'empêche de dormir correctement peut-être et aussi le poids bien évidemment là elle aura on s'est pris la tête avant parce qu'elle m'a dit ça a pas l'air de faire la gueule je suis fatigué c'est tout alors du coup oui mais tu te rends compte cette nuit à 5h du mat tu regardais une vidéo faudrait que tu lâches ton téléphone avant de dormir mais j'ai fait pas d'insomnie en fait je m'endors en 10 secondes là honnêtement je vous filmerai je fermerai les yeux 10 secondes même pas je dors c'est pas le problème des écrans parce que de toute façon c'est le problème que je me réveille systématiquement soit je me réveille parce que j'ai envie d'aller pisser soit je me réveille j'ai peut-être un problème de prostate j'en sais rien soit je me réveille parce que j'ai froid soit je me réveille parce que j'ai chaud soit je me réveille parce que Laura l'a bougé dans le lit soit je me réveille parce que j'ai mal à la tête soit je me réveille en fait j'ai toujours une raison pour me réveiller ou un cauchemar là pendant quelques temps j'ai fait pas mal de cauchemars hier ça a été mais je fais souvent des cauchemars et tout ça et du coup c'est vraiment pas des sommeils réparateurs et là je dis à Laura déjà je vais pas mettre leur machine pour dormir je suis désolé je sais que oui ça pourrait peut-être aider et encore comme la cardiologue l'a dit c'est pas sûr bon il faut savoir d'où ça vient le fait qu'en ce moment j'ai du mal à dormir mais il y a le stress aussi le stress j'ai la tête la tête remplie en ce moment et là dessus aussi souvent Laura me dit ça va pas l'air d'aller je dis non je suis tracassé et tout elle me dit ouais mais parle moi j'ai pas besoin de te parler j'ai pas besoin de parler j'ai juste besoin qu'elle soit là qu'elle soit présente c'est tout qu'elle soit attentionnée et tout comme moi je le suis j'ai rien besoin de plus j'ai dit à quoi ça servirait de te dire ce qui va pas dans ma tête alors que tu sais toi aussi ce qui va pas je lui ai dit je te cache rien y'a pas de truc que j'ai peur de dire ou quoi que ce soit c'est juste que bah le quotidien le truc c'est qu'on est tous les deux dans notre job tous les jours on est tous les deux dans nos problèmes dans notre job tous les jours Laura elle me parle de son travail de ce qui va de ce qui va pas tous les jours toute la journée le soir elle m'en parle aussi et tout ça elle me parle tout le temps de son travail et bah moi je lui en parle pas beaucoup du mien déjà elle me pose pas de questions sur mon travail parce que bah elle le voit et du coup bah j'en parle pas forcément mais du coup on a tous les deux notre perception de notre journée et sa journée à elle est extrêmement fatigante ce que je comprends parfaitement et elle l'exprime et moi mes journées sont aussi fatigantes c'est tout voilà aujourd'hui j'ai peut-être pas monté le fais-scar mais j'ai bossé sur mon projet professionnel j'ai fait des recherches j'ai géré de l'administration perso les comptes machin et tout ce qui est tout à fait normal il n'y a pas de problème avec ça mais je lui ai dit ce que j'ai en tête en fait ça sert à rien de te faire l'exégèse de ce qu'il y a dans ma tête et qui me stresse parce que tu le sais très bien on a la même chose en tête quand il va en dire ah ça y est il commence à se rendre malade parce qu'il sait qu'il va l'entaule non ça n'a rien à voir franchement cette histoire d'informations judiciaires sur mon niveau de stress c'est minime quoi c'est tout en bas non c'est un tout c'est les enfants c'est la scolarité c'est la gestion du quotidien c'est les huissiers bon en ce moment c'est à peu près calme bon j'en paye tous les mois mais c'est à peu près calme c'est mon permis moto aussi ça me stresse beaucoup j'ai peur de rater de devoir attendre encore c'est l'été qui arrive les vacances au Portugal comment on va faire est-ce qu'on aura la place dans la voiture comment on va faire pour le trajet il faut que je retrouve une autre maison et puis on gère aussi tous les deux plein de trucs voilà les parents de Laura souvent ils ont besoin d'être c'est normal mais du coup ça on s'inquiète pour eux et puis machin et puis moi je m'inquiète aussi pour mes parents pour ma grand-mère pour les enfants pour les amis Geoffrey dans des situations que moi ça m'inquiète énormément d'ailleurs je suis pas le seul à m'inquiéter pour lui on est plusieurs à nous inquiéter c'est un tout un tout 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 et le moins d'autres trucs en plus bah c'est chaud quoi donc voilà c'est je suis fatigué j'ai la tête fatiguée là je regardais une vidéo d'une meuf qui jouait de l'orgue vous savez ce qu'il y a dans les églises je précise elle est dans une grande salle de concert vide et elle joue David Jones du coup la sérénate de Calypso et j'ai écouté ça je voyais là ça j'ai dit juste envie d'être au milieu de cette pièce et d'écouter quelqu'un les yeux fermés comme ça cette musique et tout oh ouais mais voilà c'est sûr que là cette histoire que je dors pas ça en rajoute une couche ça en rajoute une forte couche bien sûr maintenant j'ai pas la solution ultime j'ai pas la solution miracle non plus un cardiologue m'a dit que pour l'instant elle me changeait pas mon traitement il faut que je refasse une prise de sang dans un mois et un mois et demi quelque chose comme ça j'ai pris rendez-vous aussi pour le vaccin de Chloé ça y est j'ai rendez-vous mercredi prochain donc ouais c'est c'est compliqué de quoi donc pour l'instant je prends mon mal en patience mais là c'est vrai qu'en ce moment aussi c'est la météo qui empêche de dormir correctement parce que le soir il fait chaud j'ouvre la fenêtre on s'endort comme ça la nuit on se réveille il fait 17, 18 mais il y a des courants d'air donc je referme le volet mais du coup il refait vite chaud parce qu'à maison on est isolé comme ça donc je mets le ventilateur mais du coup le ventilateur fait que des fois la couette est pas sur moi parce qu'elle aura l'attiré ou alors je suis en dehors de la couette et du coup ça me fait froid aux jambes donc ça me réveille puis vu que je me réveille je sens que j'ai envie de pisser donc j'y vais et après quand je reviens je bois un coup parce que j'ai la gorge sèche parce que les médicaments pour le coeur l'hypertension et tout me donnent des... la gorge sèche c'est la partie des effets secondaires les hypotenseurs et tout donc du coup je rebonds un coup mais du coup je me réveille une heure après là cette nuit je me suis endormi sur le chiot véridique je suis allé comme je dis je me suis réveillé à 1h, 2h, 3h, 5h à 2h du mat je crois ou à 3h je sais plus je me suis levé pour aller pisser et je suis en train de pisser j'ai mon téléphone dans les mains et je me suis endormi mon téléphone est tombé par terre c'est le bruit de mon téléphone mais heureusement j'ai pas pété l'écran c'est le bruit du téléphone qui chute au sol qui m'a réveillé et je me suis dit putain je viens de m'endormir sur le trône quoi il manquerait plus que ça donc je suis retourné dans la chambre je me pose la tête et je m'endors en 10 secondes mais je me réveille une heure après alors après il y a des gens qui vont dire pourquoi tu prends pas de médocs ? déjà je veux pas prendre de somnifères ou des conneries comme ça je veux pas prendre de médocs chimiques après oui il y a des plantes et des trucs peut-être faudrait que j'essaie une tisane ou quelque chose je ne sais pas avoir le soir et tout ça peut faire du bien il y a des solutions je suis ouvert à tout de toute façon là j'ai ma menthe poivrée qui me permet de me dégager pareil c'est pour ça mettre la cardiologue me parlait si je prends pas la machine pour la respiration essayer de mettre des huiles essentielles des choses comme ça et tout histoire de dégager les voies respiratoires et c'est ce que je fais je me mets de la menthe poivrée et ça marche franchement ça marche bien mais voilà maintenant je vais pas je vais pas me culpabiliser parce que je dors mal c'est pas de ma faute moi j'aimerais bien dormir correctement là je joue je fais plus d'airsoft parce que j'ai plus envie je joue quasiment plus à l'ordi alors que ça fait 3 ans que je joue quasi quotidiennement et tout ça bah là ça va faire 2 semaines 3 semaines que j'ai plus envie de jouer plus tant que ça je fais une partie par ci une partie par là avec Geoffrey vite fait tu vois j'ai plus envie là ce soir Geoffrey il m'a dit ah tu joues il m'a dit tu attends là il sors j'ai dit ouais il me dit on joue et je lui dis écoute frérot je lui dis je sais pas il m'a dit ah bah moi je joue pas tard s'il joue parce que demain je me lève tôt je dis ah ouais il me dit ouais enfin l'anniversaire son frère et tout ça et puis après je lui ai écrit je lui ai dit écoute frérot ce soir j'ai pas envie de jouer donc voilà et après de live à 22h30 bah je vais me poser dans le lit et puis voilà c'est tout mais ouais c'est un monde de toute façon c'est un monde de merde c'est une société de merde les gens sont mauvais l'humain il est mauvais et puis c'est un éternel recommencement et c'est fatiguant ouais mais bon vivement ce week-end parce que demain on a une belle sortie et dimanche on a une bonne fête du village et ça c'est vraiment cool ça s'est fait grave zizir là j'ai aussi calé un rendez-vous mardi pour une collaboration donc le mec il va m'appeler mardi pour qu'on fixe ensemble les modalités de collab enfin comment on va organiser pour twitch et tout parce que c'est une collab sur twitch c'est la première fois que j'en fais une cigarette électronique bah du coup j'ai signé une collaboration à long terme donc il m'assure un revenu mensuel pendant un petit moment donc je sais que je touche ça tous les mois et comme je l'ai dit c'est pas pour ça que je vais augmenter mon salaire parce que ça serait pas intéressant fiscalement et tout ça mais par contre oui ça me permettra de dégager des charges au niveau de la société c'est non négligeable de toute façon mais voilà c'est cool franchement ça fait plaisir ça fait plaisir qu'une marque me fasse confiance comme ça voilà et puis moi ça me met du beurre dans les épines je vais pas mentir comme j'ai revenu dessus ils se sont largement cassés la gueule depuis maintenant très longtemps ouais mais ça me fait toujours plaisir de vous retrouver en live là ce soir on a un petit blabla ça va être cool on va discuter ça va être sympa et puis voilà là de toute façon je vais clôturer je vais lancer le rendu de la vidéo je vais faire la miniature je vais aller prendre une bonne touche ouais et puis après j'ai mon live ouais et demain bah je vlog aussi bon c'est pas bon que demain je me lève mieux bon demain déjà il y a pas de réveil parce que les enfants ont pas école mais ce matin elle a bien géré elle aura oui il y a une garderie à partir de 7h30 elle a bien géré et tout mais je lui ai dit mais pourquoi tu m'as pas réveillé j'ai dit t'es réveillé depuis 6h30 quand t'as vu qu'à 7h35 mon réveil n'avait enfin je m'étais pas réveillé après mon réveil j'ai suffisait de monter ou d'envoyer un gosse me réveiller et puis y a pas de soucis je me serais levé non bah non c'est que t'avais besoin de dormir oui enfin bon c'est des gosses quoi il faut les emmener à l'école quoi et ce que je lui ai dit tout à l'heure quand ça a un peu pris la tête et tout qu'elle me je lui ai dit mais ça sert à m'engueuler en fait j'ai dit tu sais j'ai dit que j'ai pas le moral en m'engueuler ça va pas ranger les choses je lui ai dit je suis peut-être fatigué en attendant mon travail est fait la maison elle est rangée j'ai fait à manger je suis allé chercher les gosses enfin voilà j'ai fait ce qu'il fallait les devoirs avec les billes machin et tout donc au moins mon boulot est fait c'est ce qui compte de toute façon donc voilà mes états d'âme de ce vendredi soir bon allez dans tous les cas je vais vous laisser je vais terminer avec plaisir cette fin de montage danser le rendu et puis après j'ai mon live ce soir et tout ça et tout ça je vous fais des bisous je vous dis à très vite salut